Le piège avec le diabète, c'est que dans 50% des cas, les personnes n'ont pas de symptômes. Donc si nous pouvons atteindre 20 symptômes pour commencer à venir de l'avant, pour commencer à faire un dépistage, malheureusement c'est souvent trop tort. Nous avons d'abord le diabète de type, un diabète qui est affecté essentiellement à nos enfants et à nos adolescents. Du jour au lendemain, nous avons besoin de prendre de l'insuline. Nous avons ensuite le diabète de type 2. Donc au départ, 20 patients retrouvent eux avec les mains comprimées. Mais dans une bonne partie des cas, c'est 20 patients qui retrouvent eux à devoir prendre de l'insuline. Mais il existe à côté de ça d'autres formes de diabète, comme le diabète de grossesse, le fait qu'il nous a un PC dentaire, ne pas trop bouger beaucoup, ou la qualité, la quantité de ce que nous consommons. Et nous avons évidemment le poids, l'obésité, toutes ces choses-là. Donc il y a un impact. Par exemple, en 1987, quitte sur le premier rapport, l'obésité de maladie non transmissive à Maurice. Et à cette époque, le taux de diabète à Maurice, c'est ce qu'on appelle la prévalence du diabète à Maurice, c'était d'environ 15%. Le dernier rapport qu'il a publié, c'était en 2015. Et là, le chiffre était d'environ 23%. Donc, en l'espace de trois décennies, nous nous retrouvons avec une augmentation d'environ 50%. On a accès à un véhicule motorisé. C'est-à-dire qu'on marche moins, on pédale moins à vélo. Nous, on travaille de moins en moins à pied. Les enfants ont de moins en moins à l'école à pied. Une fois qu'il y a une télévision à la maison, on bouge moins, on passe beaucoup plus de temps devant cette télévision qui prend le temps pour marcher. Donc, ça augmente le problème de la sédentarité aussi. L'augmentation de l'accès à l'alimentation, et spécialement la restauration rapide, qui est notoirement de mauvaise qualité, c'est-à-dire trop gras, trop sucré, trop salé. Les symptômes, je me rappelle, c'est une soif excessive, c'est une perte de poids non expliquée, c'est une envie d'uriner qui n'est pas capable de tenir, une fatigue extrême, une infection à répétition, sans cause évidente. Nous disons combattre la sédentarité, c'est très important, encourage Bandimun à bouger, et aussi aide Bandimun à avoir une alimentation qui est de plus en plus correcte. Il y a de plus en plus de conscientisation, et je pense que les choses vont finalement, je ne veux pas dire se normaliser, mais s'améliorer certainement dans le futur. ... ... ... ...